Bonsoir tout le monde, on est live sur ce webinaire, donc on va tester le son pour tout le monde. Bonsoir Gérard, bonsoir Gwenola, est-ce que le son est OK ? Bonsoir Brigitte, bonsoir Philippe, Patrick, Marie, Djamila, bonsoir, Léonisa, il y a déjà pas mal de monde qui se connectent. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit OK pour le son ? Super, Marie, le son est OK. OK, j'attends un petit peu les confirmations, et là il me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir Béatrice. Donc si vous pouviez, OK, OK pour le son chez Philippe, donc c'est bon, on est OK pour le son. Nico, Gérard c'est OK, Luc c'est OK, excellent. Guylaine, merci, super. On a l'image et le son. Si vous pouviez aussi nous mettre de quel pays vous êtes, voir un petit peu si on a des pays, si on a des invités de contrées lointaines, exotiques, ce serait super, donc c'est OK pour tout le monde pour le son. Je suis super, super heureux ce soir, parce qu'on a un invité de marque sur ce webinaire, et puis on a un sujet, on va passer une heure ensemble avec un sujet vraiment passionnant, les cinq clés pour devenir un top leader dans votre MLM. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup de contenu à voir ensemble. On va parler de plein de choses qui vont vous être super utiles pour faire la différence dans votre business. Et je vois Roger, on a déjà du monde, on a du monde du Canada, on a des collègues à toi de Bruxelles, l'Alsace, la France, Martinique, super. Donc on a des gens d'un petit peu partout, c'est super. Je ne sais pas si on a l'Afrique aussi. Donc on a même le Loiret, Étienne, super. Donc j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'avoir avec moi quelqu'un que j'ai rencontré. Je ne sais même plus, je n'arrive jamais à me souvenir des dates, mais je crois que c'était dans les années 2006, 2007, quelque chose comme ça. Tu sais certainement mieux que moi. Dans ce zoo-là, je me souviens, après avoir vu, c'était à l'ex-Concorte Lafayette. Exact, à Paris. Je crois qu'il a été baptisé, je ne sais pas, je crois que c'est la Yacht maintenant. À la place de la Concorte. À la place de la Concorte, la place, je ne sais pas, on s'appelle, à côté du Palais des Congrès. À côté du Palais des Congrès. Et à l'époque, c'est à travers ce super séminaire de Tony Robbins qu'on s'est rencontrés. Et puis, après, on a fait plein de choses ensemble. Et tu es le coach de la performance. Tu es la voix de Tony Robbins en France, si je puis m'exprimer ainsi. Tu es celui qui a un petit peu amené son enseignement sur la France. Tu as fait connaître ses séminaires à l'espace francophone. Tu es connu comme un coach de renommée internationale. Et aussi, tu as eu une super expérience en marketing de réseau puisque dans tes années, dans tes jeunes années en Belgique… C'est un genre entre nous. Exact. Tu as fait des choses superbes en marketing de réseau puisque tu vas nous raconter mieux que ça. Mais quand tu as quitté ton job à la banque, tu as en un mois multiplié ton salaire de salarié à la banque, multiplié par 10, ce qui veut dire que la promesse du marketing de réseau d'indépendance financière, ça fonctionne. Et il y a évidemment des clés pour réussir et pour que ça fonctionne. Donc, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Roger. Roger, j'ai le plaisir de t'accueillir. Bienvenue, bienvenue sur ce webinaire. Merci. Merci à tous. C'était un plaisir d'être avec toi, David. Comme tu l'as dit, on se connaît de… C'est presque 10 ans maintenant. Putain, ça arrive. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'on se connaît. Bon, c'est toujours un régal de partager avec toi et avec tes équipes parce que tu fais un superbe boulot. Et c'est vrai que le marketing de réseau, j'y crois. Bon, c'est pas… J'y crois parce que c'est ce qui m'a permis de quitter la banque. Tu vois, bon, peut-être que certains connaissent déjà l'histoire, mais ça m'a permis de quitter la banque. Donc, c'était à l'époque… À l'époque, c'était le 29 mars. C'était pour moi une date magique parce que c'est le même… C'était aussi un 29 mars quand j'ai rencontré ma femme, tu vois. Ah, OK. Bon, pas la même année, plus tard. Et quand j'ai vu que c'est le date, je me suis dit, ça, c'est vraiment une date qui est magique. Et c'était le 29 mars où j'ai signé. Et je te jure, pour le gars qui m'a fait signer, comme parfois, on a la chance. On pourrait parler la nuit là-dessus, si tu veux. Parfois, on a… C'est pas parfois. Quand la synchronicité, quand le créateur est avec toi, quand c'est ton opportunité, tout se met en place. Même sur le départ, c'était un peu… L'accouchement peut-être un peu douloureux. Moi, je me souviens, je me suis bagarré presque avec Pierre, il s'appelait, Pierre Catelyn, pour ne pas le citer, qui faisait mon interview à l'époque et il devait me piquer mes 950 francs belges. Dans l'époque, ça fait moins de 25 euros aujourd'hui pour acheter mon droit d'inscription dans la boîte. Et j'avais envie d'un côté et de l'autre côté, je n'avais pas envie, tu vois. Je ne vais pas me faire niquer de mille balles. C'était bon. C'était un bon resto à l'époque, tu vois, c'était quand même de l'argent. Ce sera au moins 100 euros de maintenant. Et bon, la banque, 100 euros, c'est quand même du pognon. Bien sûr. Et puis, si le gars, il n'avait pas eu la tenacité, la persévérance de vouloir à tout prix que je rentre, eh bien, s'il avait eu à faire un mou, comme on dit, eh bien, il m'aurait dit, OK, tu me rappelles, on se rappelle et je ne serai pas ici aujourd'hui. Ça, c'est… Je veux dire, c'est la première chance, entre guillemets, que j'ai eue à l'époque. Parce que mon mindset, il a complètement changé, ma manière de penser, de fonctionner, bien sûr, avec toute l'éducation, toute la formation. Mais mon éducation précédente de la banque, du système, c'était, OK, fais attention à ne pas te faire ranaquer. Et puis, le gars, j'ai dû négocier avec lui parce que la condition était d'acheter, payer 1 000 balles, l'équivalent de 25 euros pour le droit d'entrée, mais tu devais aussi acheter du savon derrière. D'accord. Du randon du savon. Alors, moi, j'ai dit, OK, j'ai fait le deal avec lui. Je dis, OK, moi, je suis d'accord de démarrer. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien faire ton business. Moi, je veux bien recruter, faire travailler les autres. J'ai compris tout de suite. Je veux bien faire travailler les autres, mais moi, c'est hors de question que je vends. J'ai une image de banquier qui me pertient. Une image de banquier. Attends, je me dis, putain, qu'est-ce que mes clients, ils vont penser s'ils me voient arriver avec des bouteilles de poudre, des bouteilles de, comment, de la lessive, de savon ou de la lessive. Attends, ils vont dire, ça y est, c'est plus le banquier. C'est qui se met ? Et donc, ça, c'était pour moi ma grande peur. C'était l'image que je me mettais. Et puis, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, je veux bien démarrer parce que lui, il me disait, oui, mais tu ne dois pas vendre dans la société. Tu dois juste recruter, tu dois juste créer un réseau, être le manager, être le leader. Ça, ça me faisait blander, tu vois. Bon, après, quand il me disait, tu vas, tu dois, je ne veux pas vendre, il dit, il faut quand même vendre un petit peu. Non, non, il dit, ça, je ne veux pas. Et bon, finalement, on a fait le deal. Je lui dis, OK, je te donne les 1 000 balles, mais je n'achète pas de savon. Si je n'ai pas besoin de savon, je ne vais pas en vendre. Et donc, j'ai démarré exceptionnellement à l'époque, sans produit. Mais si tu n'avais pas eu un gars flexible, eh bien, je ne serais pas ici aujourd'hui, tu vois. Oui, formidable. Je me souviens, il y a des années de ça, je me souviens de cet interview comme si tu étais aujourd'hui, tu vois. Et aussi, ce qui a fait que j'ai décidé, c'est que c'était le… Et c'est comme quoi c'est important. Et bon, le message que je vous donne à vous tous qui êtes là, qui êtes en marketing, c'est un peu l'envers des cartes que vous devez rencontrer aussi dans vos expériences personnelles. Je ne dis pas ça pour amuser la galerie, surtout, vous preniez cette histoire, ce ressenti pour que vous puissiez l'utiliser aussi. Et moi, je me souviens très bien, c'est que le soir même, à 8 heures, il y avait un séminaire, ça s'appelle Welcome Seminar qui a démarré, le séminaire de bienvenue, comment tu allais apprendre à créer ton équipe justement. C'était le… On s'appelait eux, le séminaire management de démarrage. Et là, Pierre, qui disait mon interview, il dit, écoute, il me dit, voilà, si tu n'as pas payé tes 1000 balles, tu ne veux pas suivre le séminaire. Et suis le séminaire, c'est là que tu vas apprendre justement comment tu vas être un leader, comment c'est toi qui vas faire. C'était mon truc, c'était mon image, tu vois. Mon père était patron dans le bâtiment. Bon, il y avait une entreprise avec 4-5 ouvriers. Mais moi, je voulais faire travailler les autres aussi. Je ne voulais pas, moi, commencer à aller faire du porte-à-porte et vendre du savon. Je voulais faire travailler les autres. Donc, c'était la deadline, tu vois, la date. Si tu ne payes pas maintenant, c'est foutu. Tu ne pourras pas suivre le séminaire. Si tu ne fais pas le séminaire, tu ne pourras pas commencer à gagner de l'argent en recrutant. Ça a été le déclic et le départ de ta carrière en MLM. Tout à fait. Alors, il y a un gros, gros sujet parce que, bon, tu connais bien Tony. J'adore ce que dit Tony sur le succès et sa phrase qui dit « Le succès, c'est 80% une psychologie extraordinaire et 20% une mécanique extraordinaire. » Et une des clés pour devenir top leader dans son réseau, c'est l'attitude. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Roger, est-ce que tu vois d'abord l'attitude comme le sujet essentiel pour devenir leader dans son activité ? Tout à fait. Pour moi, c'est le principal levier. C'est une autre phrase après parce que, bon, grâce à ma décision de rentrer dans ce marketing de réseau, j'ai pu rencontrer Moïse par la suite que je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Bon, tous ceux qui me suivent connaissent Moïse parce que j'en ai suffisamment parlé. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de gratitude, de respect et qui m'a beaucoup appris. Un autre aussi qui s'appelle… Si tu veux, Moïse était dans la boîte, tu vois, c'était le directeur de marketing. Il était là, il était là au jour le jour. Et il y avait aussi un autre, Bill, d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il est maintenant en Pologne et on avait un formateur extérieur un peu comme moi je fais actuellement d'intervenir dans des sociétés de marketing de réseau. J'ai un peu suivi le modèle de Bill, tu vois, où j'ai interviens pour apporter mon expérience parce que Bill avait été aussi à l'époque un top leader dans le marketing de réseau et il partageait son expérience. Et Bill, il dit toujours, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un, en flamand, tu vois. Avant de faire, c'est-à-dire, avant de devenir un top leader, avant de devenir un entrepreneur, avant de devenir un artiste, ce n'est pas forcément dans le business, avant de devenir un chanteur, avant de devenir quelqu'un qui fait une carrière, il faut d'abord avoir la personnalité. Et la personnalité, c'est son attitude. C'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas… Parce que je peux te dire, je n'avais pas la même attitude ni la même personnalité aujourd'hui que j'avais il y a maintenant 30 ans en arrière. Et il y a un truc, la plupart des gens, lorsqu'ils démarrent en marketing de réseau, il y a ce doute dont tu parlais tout à l'heure, il y a ces différentes peurs. Et il y a cette fameuse notion d'échec, il y a cette peur de l'échec et cette perception de l'échec. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme clé par rapport à l'échec ? Comment on doit voir l'échec quand on se lance dans cette activité ? Disons, moi, je vais te donner deux réponses à ta question parce que moi, je me mets un peu ici dans la peau de tes distributeurs, ton équipe qui te fait confiance. Alors, il y avait d'ailleurs une personne qui était sur un autre webinaire, je l'ai mis à peine ici, Brigitte, qui me dit, je suis David. David, il est super. Et c'est vrai, tu es un gars avec qui l'attitude, encore une fois, on a envie de suivre et de suivre et de… Comment on va dire ? D'être dans son équipe parce que bon, dans la notion de suiveur, mais de toute façon, avant d'être un bon leader, il faut d'abord être un bon suiveur. C'est aussi ce que j'ai appris avec Moïse, tu vois ? Mais pour moi, l'échec, bon, si je reprends une expression classique de Tony Robbins, c'est bon, l'échec n'existe pas à partir du moment où on a appris quelque chose. L'échec, c'est à partir du moment où on n'en tire pas la leçon. Maintenant, répéter plusieurs fois la même chose, c'est ça l'échec. Par contre, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est le message que j'ai souvent fait passer et ce que je fais passer encore maintenant quand j'anime des meetings de marketing de réseau ou que je fais des formations externes pour les sociétés, eh bien, c'est se mettre dans la peau du distributeur. Le mec, il passe par toutes les émotions. Ton futur distributeur ou ton nouveau distributeur, il passe par toutes les émotions. Des moments, il passe, ouais, je vais devenir millionnaire. Oui, je vais gagner ceci. Oui, je vais avoir cette bagnole que j'ai toujours rêvé. Je vais avoir cette villa, ce truc. Et à un moment, boum, il retombe dans le doute. Et après, il repart. Et il retombe dans le doute. Et c'est là que le leader, le parrain, il doit être évidemment secondé par son upline. doit être fort. C'est pour le seconder. Et là, je me souviens d'une parole. Et c'était, Moïse me disait la même chose. Mon avis, ils ont été formés dans les mêmes écoles. Et Jean Gaudzich, qui est un ami, que j'ai d'ailleurs eu il n'y a pas longtemps au téléphone, quand Jean disait toujours, et Moïse me l'a appris aussi, mais Jean qui est aussi un immense leader, il dit, c'est important que le premier mois, ton mec, ton niveau distributeur gagne de l'argent. Parce que la seule vérité, elle est là. Tu as beau entretenir le rêve, tu as beau booster le mec ou la nana, ou les booster quand tu veux, si le mec, il n'a pas palpé le pognon, il est en position, il est sur un siège éjectable. Il peut s'éjecter et sortir, sortir de ton équipe. Par contre, moi je me souviens, moi le chèque le plus important que j'ai eu, désolé, je reprends mon histoire, mais je la connais par cœur mon histoire. Parce que je sais, et j'aime bien de me rappeler, parce que je préfère me rappeler des bonnes choses que des choses négatives, tu vois. Je suis dit, comme dit un ami qui connaît Shai, je suis amnés au négatif. Moi, je me souviens, ce qui m'a vraiment motivé à continuer, c'est mon premier chèque de 1800 et quelques francs belges. 45 euros, si je compte bien. Un peu plus de 45 euros. Ça, c'était mon premier chèque. Et je me souviens, quand j'ai mis ce putain de chèque sur mon compte, je bosse à la banque à l'époque, donc c'est moi qui ai mis le compte, et quand on n'a pas le droit, nous, de mettre de l'argent sur notre compte, tu dois demander à ton collègue à côté, tu n'as pas le droit de prendre d'argent sur ton compte, ni de faire des écritures, ça c'est les règles. De la banque. Je travaillais, donc si tu dois retirer du pognon, tu vas dire à ton collègue, tiens, donne-moi 1000 balles sur mon compte, et tu signes le chèque, et tu te donnes les 1000 balles de sa caisse. Toi, tu ne peux pas prendre dans ta propre caisse, ni non plus verser, ce qui n'y a jamais. Mais enfin, bon, quand j'ai donné mon premier chèque à mon collègue, à Jean-Claude, qui était mon gérant, je ne m'étais qu'à deux à l'agence, il m'a dit, c'est quoi ce chèque ? Ah oui, j'ai gagné. Ah, celui est tout curieux, tu vois. Il y avait plus d'argent, etc. C'était presque le FBI, il faut savoir d'où vous venez, c'est malheureux 45 euros, tu vois. Mais 1800 balles, à l'époque, c'était l'équivalent de 7.8% de mon salaire, donc c'était quand même de l'argent. Oui, quand même. Quelqu'un maintenant ici parmi vous, je ne sais pas moi, qui a un salaire normal, je dirais de 3000 euros, c'est l'équivalent quand même de 7%, ça fait quand même 200 euros. Ce n'est pas beaucoup. Le 100 euros en plus sur ton compte à la fin de mois, c'est du pognon. Ça fait une différence et ça suffit pour donner le déclic et la vision. Et le mois d'après, j'ai fait 8000, ça faisait l'équivalent de 8000. Si je prends les chiffres de maintenant, ça faisait à peu près un tiers de mon salaire, donc c'est à peu près 1000 euros. On va avoir un salaire, si on peut prendre dans une échelle. et ça, c'était le mois d'avril, le mois de mai, je fais 8000. Le mois de juin, j'ai fait 80 000, c'est-à-dire 10 fois plus, et au mois de juillet, je gagnais 300 000, c'était à peu près 10 fois mon salaire. C'est fou ça. Parce qu'au mois de juillet aussi, c'est une question de décision. Au mois de juillet, j'ai pris la décision, je lui ai dit, merde, je suis tout le temps allée en vacances à la côte belge, dans les Ardennes belges, c'est bien. Là, je vais faire du pognon pour pouvoir me payer ce que j'ai envie de payer. Donc, on lui prend 3 semaines de vacances, je vais bosser pendant le mois de juillet. Et contrairement à ce que tout le monde dit, au mois de juillet, ça marche du tonnerre, malgré que tout le monde est en vacances. C'est tout le monde en vacances. Oui, c'est une question, c'est une question de préparation, de conditionnement. Tout à fait. Donc, sur l'attitude, la perception de l'échec, comme tu dis, c'est super important. Voir ça comme un apprentissage que comme un échec. Et sur le succès, c'est-à-dire que là, tu nous dis que tu es passé, voilà, tu as démultiplié par 10 ton salaire de la banque en quelques mois. Ce chemin vers le succès, il y a souvent, souvent, il y a beaucoup de gens qui démarrent parce qu'ils voient ce que le marketing du réseau peut apporter, mais en même temps, ce qui est assez paradoxal, le succès freine les gens. Le succès fait peur. Quelle clé on peut donner là-dessus pour le leader qui normalement doit générer énormément de succès pour lui et pour les autres ? Comment il doit aborder le succès finalement ? Je te dirais, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que les gens ont peur de gagner. C'est un peu comme en sport, tu vois. Souvent, tu vois des joueurs de tennis, c'est souvent là, ou même au foot, peu importe le sport. Quand tu vois quelqu'un qui est moins bien, allez, je prends un exemple de foot que tu es en Allemagne et vous êtes quand même champion du monde. OK. Eh bien, comment tu expliques qu'il y a des équipes, parfois, des petites équipes en Coupe de France, Coupe d'Allemagne, Coupe de Belgique qui mènent par exemple 2-0 contre une grande équipe, OK, une équipe d'amateurs. Ils mènent 2-0 contre une grande équipe, allez, l'équivalent de Lyon ou de Marseille, tu vois. Et ils sont, ils mènent 2-0, il reste 5 ou 10 minutes à jouer. Tu n'as plus joué pendant 85 minutes et foutre 2-0 à des professionnels. Ils ne viennent pas me raconter une couillonnade pour me dire que tu n'as plus la forme physique pour résister encore 5 minutes. Et là, tout d'un coup, dans leur tête, ça commence à gamberger. Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de battre une grosse pointure. On est en train de faire l'exploit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous. Et là, dans leur tête, ce qui se passe, mais on ne mérite pas ça. Il y a ce cheminement qui vient et tout d'un coup, ils n'arrivent plus à faire 2 passes à l'endroit alors que pendant 85 minutes, ils ont joué super à un top niveau et tout d'un coup, tout est pari. Ce n'est pas physique, c'est mental et c'est exactement le même pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai connu ça aussi plus tard dans d'autres domaines. tu te mets des limites de revenus et tu ne sais jamais les dépasser. Moi, je me souviens d'ailleurs, quand je voyais l'opportunity meeting, à l'époque, maintenant, on fait tout par internet, mais à l'époque, c'était dans une salle avec le président ou un manager qui présentait la société avec les revenus et à un moment, il te parle des positions. À cette époque, tu avais du part-time et du full-time, donc à temps partiel ou à temps plein et à un moment, il te dit, voilà, si vous êtes full-time, vous pouvez gagner en position de directeur régional 500 000 francs belges par mois. Wow. Ça te tape dans la tête du 500 000 et à un moment, je me dis, ok, ça, c'est pas mal. Ça me plaisait bien ce chitois. Ça fait un million, c'est sympa. Bon, d'un autre côté, je suis rentré pour faire 200 euros, tu vois. Tu vois, tu joues tout à l'heure, tu vas du paradis, pas du mal à l'enfer, mais presque, tu vois. Tu as l'immensité des sommes qui te font, qui te motivent et puis, tu reviens les pieds sur terre. Et moi, quand je voyais les chiffres, c'était l'un ou l'autre, mais 500 000, mon plus gros chèque dans cette société, c'était même pas deux ans, si c'était deux ans plus tard, au mois de mai, je suis rentré fin mars, c'était 496 000, 496 000. Juste en dessous. Même pas 1 % en dessous. Et je me suis dit, putain, au-dessus, il y avait une position à 750 000. Si j'avais plutôt mis mon focus sur 750, peut-être j'aurais fait 745, tu vois. Si tu sais faire 500 000, tu sais faire 750. Bien sûr. C'est simplement, encore une fois, ton mental, et c'est ça quand tu dis les 80-20, c'est ça, ce n'est pas de la technique là. Là, c'est ton mental de la manière qui t'offre ou qui te prive. C'est vrai qu'on a tendance à voir son plan marketing avec les différentes étapes du plan marketing en se limitant tout de suite, en se disant, moi, je me vois à cette étape, moi, je me vois là et à tel niveau de revenu et j'ai du mal à me voir à tel niveau ou tel niveau au-dessus. la clé pour changer cet état d'esprit dans son attitude, cette limite, côtoyer des leaders qui ont déjà du succès, etc., dans son réseau, ça se fait naturellement. Est-ce que tu vois une autre clé, toi, pour que les gens ici qui se disent, tiens, moi, ma zone de confort se situe entre 2 000 et 3 000 euros. Là, déjà, dans mon MLM, si je fais 10 000, c'est déjà super. Parce que le décalage peut être énorme de dire, tiens, passer de 10 000 à 50 000, c'est comme tu disais, je ne mérite pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour moi. Je suis dévigant. C'est ça qui fait peur aussi. Quand tu gagnes 10 000 ou 50 000 par mois, tu n'as pas le même style de vie. Oui. Et donc, tu dois arriver à accepter d'une certaine manière ce changement et certains, ça peut paraître ridicule ce que je vais dire, à certains qui disent, oui, mais moi, je vais aussi 50 000, 100 000 par mois. Est-ce que tu es prêt à accepter cette somme ? Est-ce que tu es prêt à accepter les changements dans ton style de vie ? Parce que ça change ton style de vie. Tu ne comptes pas de la même manière. Tu n'as pas la même bagnole. Tu n'es pas en vacances de la même manière. Tu changes complètement. Maintenant, que faire justement pour répondre à ta question de côtoyer les meilleurs, côtoyer les leaders, ça c'est important. Parce que si tu veux être le loser, il ne faut pas prendre comment il faut faire pour loser. C'est sûr. Par contre, ce qui est hyper important, je dirais, c'est ce que moi j'ai appris avec Moïse, c'est pour réussir en marketing de réseau, du moins à grande échelle, être un leader au top, ce n'est pas la peine, désolé, je vais peut-être faire quelque chose qui va faire bondir certains, ce n'est pas la peine de savoir vendre les produits. Peut-être que tu les vantes les autres, mais c'est savoir vendre les événements. Exact. Savoir vendre les événements et pour moi, il y a trois types d'événements importants. Trois types d'événements, tu as les événements qui sont organisés par le leader. Moi, je me souviens, à l'époque, chaque début de mois, j'avais une réunion avec mon équipe. Vous avez été chez moi, tout le monde venait chez moi, il y avait de la bière, bien sûr, il y avait à la fin, on faisait soit des spaghettis ou des brochettes, c'était sympa, tu vois, créer une proximité avec l'équipe et c'est là où on planifiait les objectifs de chacun. D'accord. Parce que les chiens allaient être un peu la résultante de l'équipe, tu vois. À partir du moment où tous les gens de ton équipe réalisent leurs objectifs, forcément, tu vas réaliser les chiens. Tu vois, ça, c'est le premier événement hyper important, c'est d'être dans les réunions d'équipe. Réunion d'équipe, événement organisé, je sais que toi, tu organises pas mal de choses, de super événements pour tes équipes, mais c'est d'être présent. Oui. Deuxième point, c'est être présent dans tous les événements de la société. Oui. Moi, ce qui a fait mon décollage en juillet, c'est parce que le dernier week-end de juin, c'était, je crois que c'était à cheval avec le premier juillet, il y avait une fameuse, ce que Moïse a appelé conférence de carrière pendant deux jours. On était à Bruxelles, à l'hôtel Ayat, pour ceux qui connaissent Bruxelles, rue Royal. On était pendant deux jours dans un super cadre et tout où là, on en a reçu plein la gueule, tu vois. Motivation top, 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 OK. La boîte démarrait, mais on te faisait, wow, c'était extraordinaire. Et la boîte, avec peu de moyens, c'est la boîte démarrer, tu vois. Là, je te dis, mais putain, tout ce qu'il y a à faire ici, c'était extraordinaire. Moi, je me souviens, je n'ai pas dormi la dernière nuit. On avait eu une soirée, après, on a fini avec une soirée de gala, tu connais un peu la musique, soirée de gala, etc. Bon, tu sais, en Belgique, on ne prend pas du coca. mais même impossible de dormir tellement que tu penses à ton futur. Et là, le mois de juillet, bon, dès que je suis rentré, à fond la caisse et le résultat, il est là. Donc, ce qui a fait le déclencheur, c'est cet événement. Et ensuite, je dirais, ça a aussi été la part de mon succès. Déjà, à l'époque, j'avais compris, comme ça, de manière sans expérience personnelle par rapport à ça, j'avais compris, j'avais faim d'apprendre. Et il y avait justement Bill qui donnait des formations à côté. Et bon, c'est à côté du pognon. Et alors, tu en avais de ceux, les losers. Ouais, mais Bill, il est en train de te prendre notre pognon. Ce qu'on gagne d'un côté, il faut leur donner de l'autre. C'est quoi ça pour une arnaque ? C'est tant, moi, je ne veux pas, etc. Alors, tu en avais de ceux, des pros et des cons. Bon, on n'est pas de pognon. Et moi, régulièrement, j'avais su, quand il y avait un événement avec Bill, mais j'y allais, je payais, tu vois. Et bonbon, tu vois. Il y a des événements, je me souviens, à l'époque, c'était plus que deux, trois mois de salaire. Ah oui, effectivement. Ouais, donc tu vois. On a fait une fois un séminaire ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Mais c'était des éléments, d'ailleurs, une partie que j'avais appris avec Tony, mais aussi, déjà, au départ, avec Bill, tu vois. Ah, OK. Bon, c'est vrai que je remettais beaucoup de l'argent que je gagnais dans ma formation. Pour évoluer. Pour évoluer. Mais je me rendais compte que j'investissais et j'avais le retour. Donc, vas-y, go. Et je remarque ici aussi, tu vois, ça me donne l'opportunité de faire 30 secondes de pub, comme du réclame, comme dit Arthur. Moi, je remarque, je connais plein de leaders, dont toi et d'autres qui font ça à une très grande échelle, qui amènent des centaines de personnes à l'UPW de Tony Robbins. Tu en connais un, Michel d'ailleurs, je ne vais pas donner son nom, mais Michel maintenant, je me souviens, il a fait son premier séminaire à Rome en 2010. Il avait déjà eu du mal de payer son séminaire. Je me souviens d'ailleurs, quand il est venu, il avait dû emprunter 100 ou 200 euros qui lui manquaient pour payer son ticket complet à un pot. Et aujourd'hui, il a des revenus à 7 chiffres. Et il fait partie des 100 plus gros revenus au monde en marketing de réseau. Excellent. Et tu vois, il a compris, d'abord, un, d'abord, le séminaire était pour lui un grand déclencheur. Et après, il a compris que si tu veux réussir, il faut démultiplier. C'est ça. Donc là, là, tu as parlé, tu as donné plein de choses, tu as donné plein de pépites pendant que tu parlais. Donc, l'importance, l'importance de la, des événements, de la promotion des événements, ça, on va y revenir quand on va parler des systèmes tout à l'heure. Et tu as parlé de la vision aussi. J'adore cette phrase, je crois que c'est de Michael Beckwith qui dit, au début, c'est la douleur qui te pousse, la douleur te pousse jusqu'à ce qu'une vision te tire. Et dans le MLM, c'est ce qui va faire la différence entre le débutant et le leader. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le leader qui va très, très loin, c'est celui qui va avoir une vision. Et tu l'as évoqué tout à l'heure. Comment, comment, comment on se, tu vas me dire, en venant au séminaire, mais comment se crée une vision d'après toi ? Parce qu'on est là, on est dans la, le syndrome de l'imposteur, je ne mérite pas, est-ce que je peux, est-ce que je suis capable ? Et qu'est-ce qui va faire que tiens, maintenant, moi, je me vois leader avec 100 000 euros par mois et avec des réseaux sur 150 pays dans le monde ? Ça, c'est très simple. Pour moi, c'est un point que j'ai appris très vite parce que dès que j'ai rentré en marketing de réseau, Moïse m'a mis dans les mains comment se faire des amis. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Il y avait deux bouquins, comment se faire des amis d'El Carnegie. Mais surtout, un autre qui est pour moi encore aujourd'hui, une de mes sources d'inspiration, c'est Napoleon Hill, réfléchisse pour devenir riche, c'est de savoir faire comme si. Ah, OK. Faire comme si. Et Moïse me disait toujours, si tu veux être président, c'était la plus haute position de la société, si tu veux être président, marche comme un président. Respire comme un président. Habile-toi comme un président. Change ton costume que tu avais acheté à CA ou à HM. Va ici à Bruxelles, à l'avenir Louis, chez Butch Taylor, au tête Lapidus. Va te faire un costard sur mesure. J'ai fait ça. J'ai fait dans mon foie, attendez. J'ai laissé un mois de salaire pour un costard et deux, trois chemises. Pour le prix de ce que j'ai payé pour une cravate, j'avais un costard chez CA, tu vois. Oui, ça change les habitudes. Bon, quand tu t'habilles comme ça et quand tu vas dans un meeting comme ça, tu te sens déjà différent, tu vois. Tu as une certaine certitude qui monte en toi. OK ? Et c'est ton des… Je veux te dire, au départ, on peut prendre ça pour des trucs artificiels, mais ça marche. Faire comme si. Vivez déjà dans votre rêve. C'est pour ça que dans tous les programmes que je fais, j'utilise vraiment la visualisation. Maintenant, visualiser, c'est bien. il ne faut pas faire non plus comme certains, rester des jours et des jours dans un fauteuil pourri de préférence, comme le dit mon ami Sébastien. Rester dans un fauteuil pourri en train d'imaginer qu'il va y avoir la voiture de tes rêves qui va arriver et qu'on va t'apporter les clés. Non, c'est bien d'imaginer quelques minutes par jour, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend un peu de tout un chacun. Mais après, c'est action. il n'y a pas d'action derrière, il n'y a jamais personne qui va t'apporter les choses. c'est vrai que la loi d'attraction, là, il raconte un peu des conneries. Je pense que la loi d'attraction, elle marche à partir du moment où derrière, il y a des stratégies et où il y a de l'action. Exact. Comme on a donné part, l'attitude. La loi de l'action. Dans l'attitude, Roger, je place aussi l'identité du leader, les croyances. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, mais je vois dans le chat aussi qu'il y a eu des questions sur les croyances. Les croyances, ça va être... Les questions, je pense qu'on va les prendre après parce que si on fait du ping-pong maintenant, on est mal barré. Mais j'aimerais qu'on parle des croyances parce que c'est vrai qu'on pense qu'on va atteindre tel... Qu'on pense qu'on va devenir top leader ou qu'on pense qu'on ne va pas devenir top leader. Dans les deux cas, on a raison. Et les croyances qu'on a par rapport aux objectifs qu'on se donne dans son business, on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on croit. Comment on identifie ces croyances, les croyances qui nous empêchent d'avancer dans son business et comment on va changer ces croyances ? Je pense que ce qui fait qu'une croyance se renforce, c'est le résultat. La vérité, c'est comme en sport, tout à l'heure, on a parlé de sport. La seule vérité, c'est le tableau marcoire. D'abord, on va amener 2-0. Comme tu dis, je suis à 85e. Mais si tu prends 3 buts dans les 5 dernières minutes, c'est 3-2 et tu as perdu. Moi, le conseil, c'est ce qui m'a permis moi de réussir, c'est d'aller step by step. Personnellement, si j'avais visé de gagner 500 000, tout de suite, j'aurais dit, à un moment, je lui ai dit, oui, c'est génial, ça va me faire plaisir. De l'autre côté, je ne vais pas y arriver. C'est très, tu aurais que de nouveau confronté d'un côté que tu crois et d'un côté que tu ne crois plus. J'ai commencé d'ailleurs là-dessus dans ce webinaire avec toi. C'est ce premier chèque de 1 800 qui a changé ma vie. C'est parce que 500 000, c'était la continuité. Le premier petit chèque qui peut paraître ridicule de 45 euros ou maintenant l'équivalent de 200 euros, c'est ce chèque qui a changé ma vie. Et à l'époque, quand je suis rentré dans la boîte, c'est vrai que le plan marketing était très bien foutu et la manière de présenter l'OM, l'opportunity meeting, était très bien foutue. Tu disais, voilà, tu peux rentrer pour gagner l'équivalent de 200 euros par mois. Maintenant, si tu peux à temps partiel sans quitter ton job, donc ça, ça me rassurait bien. je suis à la banque, je te dis, oh là, on peut gagner 100, 200 euros par mois en plus, ça fait, à l'époque, pour moi, ça faisait quand même entre 20 et 30 % en plus par mois. Après, tu as une autre position que tu peux aussi faire. Avec le temps, tu peux devenir la position supérieure où là, tu vas gagner 30 000 balles belges équivalent de mon salaire ou après, tu as encore une autre position où tu peux faire 80 000. Tu peux faire 3 fois. Tu vois ? Et au départ, c'est vrai que j'avais mis l'œil sur les 500 000. Ma croyance de quoi je suis capable était sur les 4 à 8 000. Et quand tu fais les 4 à 8 000, tu passes à l'autre et tu passes à l'autre. Donc, moi, je dirais allez-y step by step et là, je reprends encore une phrase d'un de Bill, mon mentor. Bill, il disait toujours il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. Le succès se fait marche par marche. Je dirais le succès financier aussi. Des gens qui me disent qu'ils sont fauchés dans des webinaires ou des séminaires, ils veulent faire un million dans l'année et ils ont ou ils sont en dessous de zéro. Je dis ça, c'est bullshit. C'est la faune. Tu vas y arriver. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Tu fais du mensonge et tu vas y arriver. Non. Si tu as des dettes et que tu veux faire un million, paye d'abord tes dettes. Comment avoir au moins 10 000 euros de côté ? Parce que le gars qui a des dettes et qui veut faire un million et qui n'a même pas 10 000 euros de côté, s'il ne change pas ses mindset, sa manière de fonctionner par l'argent, il sera toujours pauvre. Il peut même gagner un million par un coup de chance six mois après, il n'aura plus rien. Il va claquer le million comme il va claquer peut-être les 1 000 euros qu'il gagnait par mois avant. L'importance. Super. On a pas mal l'attitude, c'est 80 % du succès pour devenir top leader. Donc, on a pas mal parlé de l'attitude, de l'échec, les croyances, la vision. On peut parler dans le détail évidemment de tout. Le deuxième pilier que j'aimerais aborder, c'est pour devenir top leader, il faut savoir générer du contact. On parlait d'action tout à l'heure. T'as beau faire les affirmations, la visualisation, si t'es pas à parler aux gens, tu vas jamais créer de réseau. Comment on fait pour passer de ce qui touche tous les distributeurs, la peur du rejet, la peur d'aller parler de son produit, de son opportunité, à ce leader qui devient un aimant à contact qui attire les gens à lui. C'est quoi ? C'est un sujet qui me passionne parce que j'en parle souvent dans des meetings que j'organise où je suis, comment dire, où je vends entre guillemets mes services dans les sociétés de MLM. Eh bien, c'est un domaine que je maîtrise et une chose qui est importante, c'est d'abord parce que la peur d'inviter, pourquoi ? Il faut se poser sur la question pourquoi ? C'est bien de donner et de dire fais, 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 mais pourquoi les gens, les nouveaux distributeurs ou même des anciens ont peur d'inviter ? Nous, on appelle ça inviter, de présenter leur affaire. Pourquoi ils ont peur d'inviter ? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la boîte ou ils n'ont pas confiance en eux ou ils n'ont pas confiance au produit. Si tu as confiance en toi, si tu as confiance en son produit, si tu as confiance à la boîte, tu ne vas pas jouer petit boitre, tu n'as pas peur d'en parler. Bien sûr. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, exactement. Ça va se faire naturellement. Avant, et Moïse dit toujours, avant d'aller inviter, comme il disait, avant d'aller sur le marketplace, avant d'aller sur la place du marché, avant d'aller dehors, contacter des gens, parce que nous, à l'époque, on avait fait le téléphone avec le fil, tu sais, avec où tu tournes comme ça. Oui, oui, oui. C'était l'ancien. On n'avait pas ça, tu vois, de faire un téléphone. Et si on était à cinq, parfois, à faire des réunions d'invitation, on ne savait faire qu'un à la fois parce qu'on n'avait qu'un téléphone, tu vois. C'était l'ancien temps, ça. Ça, ou aller dans la rue, contact direct. Et oui, c'est toujours, avant d'inviter quelqu'un, nettoie ton cerveau. Nettoie ton cerveau de toutes les objections. Parce que ce qu'on va te dire, c'est ce qui va te tomber dans la gueule. Oui, mais c'est du truc pyramidal. Oui, c'est une escroquerie. Ah, mais vous êtes sûr de ceci. Si toi, tu penses ça, tu vas attirer des gens qui vont te sortir cette même connerie. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, inviter doit être un réflexe. Moi, je me souviens, j'ai bossé un moment pour une boîte, j'avais souvent aux Antilles, début des années 2000. Et j'étais avec un, maintenant malheureusement, il nous a quittés avec Mariano. et lui, il avait aussi, on s'amusait comme des fous. Au bar, on prenait de la margarita ou du mojito, tu vois. Et bien, c'était le premier qui allait inviter le barman à venir voir la société, tu vois. C'était impossible pour nous de voir quelqu'un sans lui parler du business. Et c'est ça que tu as comme réflexe. Tu dois être fier de ton business. Si tu es fier de ton business, tu en parles à tout le monde. Si tu es fier de tes enfants, si tu es fier de ce que tu fais, tu en parles à tout le monde. Exact. C'est tenu. Ce n'est pas des règles ni des trucs. Non, c'est d'abord en toi. Tu as la certitude. Si tu es convaincu de ton produit, si tu es convaincu de ton business, tu en parles. Oui. On devient un réflexe. Et si tu t'en fous, on te dit oui, on te dit non, next. Oui, tu es complètement détaché du résultat et tu n'es plus dans la peur de ce qui va te dire, que le prospect va te rejeter ou quoi. Tu es dans l'énergie de donner l'info, de contacter, de raconter ton histoire parce qu'au final, on est payé pour raconter son histoire. Et les gens ne se rendent pas compte de la valeur. Même les débutants, leur histoire ont une valeur extraordinaire. Et c'est ça qui va faire bouger les personnes en face. Il y a un gros, gros, gros point, je pense, qui peut faire la différence chez les gens aussi. J'aimerais qu'on aborde ça ensemble par rapport à la gestion des contacts et le fait de générer des contacts. C'est le niveau où on situe son business et le fait d'aller vers des gens qui ont déjà du succès. Parce qu'on se bloque sur la perception qu'on renvoie aux personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait de mettre son business à un haut niveau et d'aller voir déjà, quand on parle de contact direct, par exemple, d'aller voir déjà des gens qui ont du succès. Ça, c'est une des clés. Oui, on a rigolé d'ailleurs parce qu'on avait une manière de le dire en belge une fois. Il faut toujours mettre ton affaire à un haut niveau. Il faut mettre ton business à un haut niveau. Si tu mets ton business au ras, des pacorettes. Tu sais, David, viens, j'ai un petit bazar sympathique. Tu vas voir où tu peux gagner une dix d'un euro en plus. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Pleure, tu vois. fais-moi plaisir, viens voir. Et si tu viens, je t'offrirai une bière après. Bon, c'est bullshit, tu vois. Et un point aussi que moi, j'ai appris, c'est de jamais, jamais mouiller mon produit. Je vends l'affaire, je ne vends pas mon produit. Tu sais, David, vous savez, bon, et c'est d'abord poser les questions. D'abord, taper, comme tu dis, taper dans les milieux où il y a de l'argent. Quand nous, on allait inviter dans, on allait à l'avenue Louis, on allait dans les beaux endroits de Bruxelles, on n'allait pas dans les endroits pourris, tu vois. On allait dans les tops endroits, dans les tops tavernes, dans les tops restaurants. Eh bien, il y en avait, ce qu'il faut, c'est intriguer les gens, interpeller les gens. Tu vois, bon, nous, on avait un truc tout simple, on se mettait au bar à deux, parce qu'on faisait ça souvent à deux ou à trois. Tu vois, tout seul, ça fait un peu rabatteur, tu vois. À deux ou à trois, on prend un café, tu vois, bon, un thé, peu importe. Et à un moment, il dit, ah, tu sais, David, c'est le théâtre, tu vois. Ah, tu sais, David, et autour de nous, on l'entend. Ah, tu sais, David, j'ai un pote, Julien, il vient de gagner 10 millions de lotos. Ah bon ? Et puis, toi, oui, je dis, c'est fou, le gars, il ne gagnait rien, maintenant, il se trouve avec 10 millions, etc. Et toi, imagine, ça t'arrive à quoi ? Qu'est-ce que tu ferais avec ? Et puis, il te dit, je marcherais, je ne sais pas, une nouvelle Porsche, une nouvelle villa, etc. Et puis, tu regardes le garçon, il dit, tu te rends compte ? Et toi, imagine que tu gagnerais 10 millions, tu fais quoi avec ? Et puis, le mec va dire, tu sais, mais moi, je suis en train ici, de bosser pour mon patron, je suis en train d'ouvrir ma taverne, etc. Et tu vois, tu intrigues la personne, mais tu ne veux pas mettre les pieds dans le pot tout de suite. Bon, il faut arriver bien sapé, tu vois, il ne faut pas arriver sapé comme un clochard. Tu arrives là, costard, à l'époque, costard, cravate, nickel, tu vois, businessman. Ah, et puis, tu laisses pisser le mouton, comme on dit. Il y a un moment, avant de partir, tu sais, bon, tu connais peut-être le barman par son prénom, ah, tu sais, Joe, laisse-moi un peu ton téléphone parce que pour toi, ouvrir ton bar, j'ai peut-être une bonne idée pour toi. Parce que la société internationale, on est en train de développer ici et il y a peut-être une opportunité intéressante. Laisse-moi ton téléphone et je t'appelle. Tu vois, il y a tout. Et ça, c'est les trucs, bon, évidemment, que j'enseignais, qu'on m'a appris et qu'après, j'enseignais dans mes séminaires, tu vois, et ça marche. Bien sûr, c'est que tu vois, c'est que tu mets ton affaire à haut niveau, le gars, il attend ton coup de fil. Ah, il dit, oui, tu viens, le meeting, c'est demain à 8 heures. Je compte sur toi. Je me souviens de Philippe Rébillard que tu connais aussi. Oui, c'est un pote, Philippe. Et lui, il disait sa phrase magique quand il faisait du contact, c'était de faire le compliment, discuter avec les gens comme ça et puis de lui dire, les gens comme vous, ils gagnent beaucoup d'argent dans mon business, tu vois, et ça débloquait le truc, ça créait la curiosité et récupérait le contact, tu vois. Il faut trouver, bon, il y a un bon, je pourrais te dire, on pourrait passer la soirée là-dessus. J'ai 36 approches du style, tu vois. Ça, c'était une approche et la même chose quand on faisait, on allait au resto, on laissait toujours des gros pourboires parce que le mec, putain, le mec, il aurait mis du pognon là. Oui. Tu n'as pratiquement pas de pourboire. Je ne sais pas moi, l'équivalent mettant de 10 ou 20 ou 50 euros, ça dépend un peu d'addition, de pourboire, le gars, la fois d'après, et tu ne l'invites pas tout de suite. Il faut savoir travailler en deux ou trois temps. Quand tu reviens le coup d'après, quand tu as les six chambres à 50 euros de pourboire et que tu reviens le coup d'après avec trois, quatre potes, tu vas avoir la meilleure table. C'est que tu propres l'apéro tout de suite. Donc, tu as 50 euros, c'est qu'un investissement sur le prochain apéro, tu vois. et à la fin, c'est important, c'est qui tu es. C'est ton attitude, c'est ton identité, l'image, non seulement de toi que toi, tu as de toi-même, mais l'image que tu reflètes chez les autres. Exactement. Et ça, c'est toi qui contrôles l'image que tu reflètes chez les autres. C'est toi qui décides de l'image que tu vas donner chez l'autre, que tu vas projeter chez l'autre. Par les changements que tu dois apporter à ta personnalité. Parce que si j'avais gardé ma personnalité quand j'étais à la banque, si j'avais gardé mes habitudes là, mais bon, je n'aurais jamais pu faire une université. C'est clair. Oui, parce que souvent, les gens me disent « je veux améliorer mon approche, comment aborder les gens, comment parler de mon business, comment ceci, comment cela. » Et c'est vrai, comme tu viens de nous le montrer, il y a des techniques, il y a des phrases magiques, il y a des accroches, mais toutes ces phrases-là, comme tu viens de nous le dire, ça ne sert à rien finalement de les apprendre si on n'a pas le premier pilier dont on a parlé tout à l'heure qui est l'attitude, qui est la perception que tu veux donner de toi, qui est la vision, etc. Parce que sinon, tu ne vas pas avoir la bonne énergie pour transmettre le truc et ça va tomber à l'eau. C'est comme, avec tout le respect que j'ai pour les gens, c'est comme tu mettrais, moi, un super costard italien, armani sur un peu chat qui ne s'est peut-être même pas douché. Ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas le tout. Il faut changer de l'intérieur. Bon, c'est bien d'avoir le costard, d'avoir la prestance, mais il faut changer le mindset. Le lavage du cerveau de l'intérieur du coup. pour le coup, c'est ça. C'est le lavage qui te fait toi-même. Ce n'est pas BFM ou une chaîne de TV qui te fait le lavage du cerveau. C'est toi qui décides de avec quoi tu vas le laver et comment tu vas le laver. Exact. Je voudrais aborder aussi le troisième pilier avec toi, Roger. On a vu l'attitude, on a vu comment générer des contacts. On doit, futur leader, savoir générer des contacts facilement à la demande comme ça. Et troisièmement, évidemment, c'est une fois qu'on a les contacts, c'est le recrutement, savoir recruter, savoir recruter des gens. Et là, on arrive toujours à la peur, la peur du rejet. Et on a déjà abordé pas mal de points, mais cette peur du rejet, cette peur de ne pas être pris au sérieux, cette peur qu'on ne prenne pas à son business au sérieux, etc. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme clé là-dessus sur la différence entre le distributeur qui n'arrive pas à recruter un partenaire dans le mois ou difficilement, et ce leader, tu as l'impression qu'il en recrute quatre ou cinq par semaine facilement, c'est les gens qui viennent vers lui. D'abord, il y a d'abord une question. Celui qui en recrute un par mois ou qui n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'il s'est mis cet objectif. Ça aussi, tu as un autre aspect que l'aspect lequel tu vas aborder. Celui pour qui on recrute cinq ou dix dans le mois, c'est normal. En dessous, ce n'est pas normal. Tu vois ? C'est un standard que tu te fixes. Oui, c'est un standard que tu te fixes. Bon, elle dit, je suis content, j'ai fait un distributeur ce mois-ci, alléluia, on va mettre un cherche à la bonne mère. Non, si tu n'en as pas fait dix, ça va, je ne suis pas bien, je suis mauvais. Tu vois ? Sans t'auto-flageller, mais bon, je me reprends en main. Moi, je dirais, le conseil que je peux donner et c'est ce que moi, je faisais. Bon, maintenant, je sais que tout se fait par Internet, ça se fait un peu différemment. Nous, à l'époque, ce qu'on appelait les interviews de recrutement, ils étaient faits en salle, dans la salle. OK ? Les gens devaient revenir. Donc, il y avait déjà un engagement du futur distributeur. Mais tu ne pouvais faire des interviews que si tu gagnais minimum à l'époque l'équivalent de 80 000 francs. C'est-à-dire l'équivalent de maintenant, je te dirais, deux salaires et demi. L'équivalent de pratiquement 10 000 balles. 10 000 euros, pardon. Si tu ne gagnais pas cet argent, tu n'avais pas le droit de faire du recrutement. Et je peux te dire que ça a marché du tonnerre parce que le rôle du parrain qui démarre c'est normal qu'il n'est pas crédible. Comment il a dit OK, David, tu vas gagner 10 000 euros par mois, tu vas gagner un million, etc. Tu vas faire des sommes extraordinaires. Et toi, tu peux me montrer ton chèque ? Et on avait dans notre agenda, les fois, c'est l'agenda papier, tu vois, il faut s'en parler un peu dans l'époque, agenda papier dans lequel on avait des copies de nos chèques. Donc, il y a, voilà, moi, je fais ton interview, regarde, voilà, moi, j'ai fait autant, j'ai fait autant, ils étaient même affichés sur les murs des chèques. Et donc, voilà, ce qu'on appelle dans le marketing internet, la crédibilité. Et moi, le conseil que je peux donner, je comprends que quelqu'un qui démarre, il a du mal de recruter quelqu'un d'autre ou il va le faire. Et ça, c'est peut-être pas toujours la bonne manière. Il va le faire parce qu'il a la sympathie. Il dit, ok, ouais, bon, ça va, Patrick, il est sympa, bon, je vais quand même lui faire plaisir. Mais le mec, il n'a pas la motivation. Si sa motivation est de te faire plaisir, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas grand-chose à rien. Et c'est pour ça, je ne sais pas comment tu travailles dans l'organisation. Mais pour moi, ça, et j'en parlais encore avec Jean il n'y a pas longtemps, Jean Baudzich, mais ça, c'est une des clés. La personne qui va faire signer un nouveau, c'est important que cette personne puisse être crédible et la seule crédibilité, c'est le pognon que tu gagnes. Ouais, c'est vrai. Toi, tu n'es pas crédible. Ouais, ouais. Parce que toi, tu es en train de vendre quelque chose à quelqu'un alors que toi, tu ne l'as pas fait. Ça bloque beaucoup de distributeurs qui démarrent. C'est pour ça qu'il y a peut-être une piste d'amélioration. Je ne sais pas, vous savez maintenant qu'internet, c'est différent. On a plus cet avantage ou inconvénient d'avoir la proximité parce que nous, il fallait se déplacer à Boussel, tu vois, ou à la lumière après avec le développement de la boîte. les gars, ils venaient faire un meeting le lundi ou le mercredi soir mais ils devaient revenir le lendemain pour venir faire ce qu'on appelle leur interview personnalisée. C'est sûr que de nos jours, on a la chance avec les outils internet d'aller beaucoup plus vite et en recrutement, on utilise la ressource tierce. C'est-à-dire qu'un débutant qui effectivement a ce challenge de crédibilité, il va utiliser le sponsor, le leader, le webinaire, la vidéo, l'outil internet mis à disposition par sa société pour créer une crédibilité grâce au contenu ou grâce à la personne. Du coup, ça permet de travailler sur ce challenge de crédibilité et ce qu'on observe par rapport à ça, ce qui est vraiment amusant, c'est que tu le vois toujours, tu as des gens qui vont passer un temps fou lorsqu'ils démarrent à regarder tous les détails de la société, des produits, du plan marketing, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler quand on démarre et puis celui qui démarre comme ça sans se poser de questions et puis qui fait, qui fait sans savoir et qui se retrouve avec déjà une trentaine, quarantaine de personnes au bout du premier mois. L'état d'esprit de l'enfant qui te permet de faire des miracles, ça, ça se voit souvent aussi en MLM. Tu sais, moi, par expérience, j'en ai fait des centaines, voire des milliers d'interviews. Le départ, c'était mon manager qui faisait pour moi. Après, j'ai appris à le faire. C'était la duplication aussi, tu vois, par exemple. Ce n'est pas le tout de dire, OK, moi, j'envoie mon gars voir mon manager pour qu'il s'inscrive. J'étais avec lui pour l'écouter, voir ce qu'il racontait et pour commencer à apprendre comment il fallait faire. et ça, c'est un point important. Mais pour moi, je réponds à ta question, c'est hyper, hyper important le contact, même à travers Internet. Les vidéos, c'est bien. Moi, je vois ça aussi avec mes programmes que je vends par Internet. Tu les connais comme les Clés d'Abondance, par exemple. Les vidéos, ça aide à vendre, mais où je fais la différence, c'est quand je suis en webinaire. Bien sûr. Dans la vidéo, tu as beau dire tout ce qu'il faut dire, tu vois, en plus, tu as préparé à l'avance et tout. Donc, c'est du préparé, OK ? Bien que je fais beaucoup de freestyle, comme ils disent les gens de mon équipe, mais quand tu es en webinaire, comme quand tu serais en direct avec le nouveau, le nouveau distributeur, c'est bien d'avoir, même si c'est à travers un webinaire ou à travers Internet, à travers un téléphone ou quoi que ce soit ou un Skype, peu importe, mais d'avoir ce contact physique. C'est là qu'il y a ton énergie, c'est là qu'il y a ta voix, c'est là qu'il y a ta force, c'est là qu'il y a toute ta conviction qui passe. Bien sûr. Bien sûr, ça change complètement. C'est vrai que que ce soit téléphone, Skype, etc., l'énergie, l'enthousiasme du leader va quand même passer et toucher la personne en face. J'accélère un petit peu parce que c'est vrai que sur chaque sujet, on pourrait passer deux heures, deux ou trois heures. On a cinq heures à passer là. Oui, voilà, je pense qu'on peut faire la nuit ensemble. Moi, j'aimerais qu'on parle du… parce qu'une fois qu'on a généré des prospects, une fois qu'on s'est recruté, qu'on a cette compétence recrutement, cette compétence de créer du lien avec les gens, cette compétence sociale, de s'intéresser aux gens, de créer la curiosité, de leur montrer en quoi notre business peut leur apporter, peut faire une différence dans leur vie. Il s'agit de développer l'équipe. Donc, on arrive au team building et souvent, les gens, quand ils voient… You speak English, c'est bien. You speak English, c'est bien. Tu as vu ça un peu ? Yes, I do my best. Et les gens te disent « Ouais, mais bon, moi, je ne suis pas leader. Je ne serai pas à faire ça. Je ne suis pas leader. » c'est une grosse bullshit parce que bon, quand tu dis « Je ne suis pas leader », tu ne seras jamais leader. J'ai dit tout à l'heure de faire comme si. Donc, si tu veux être président, si tu veux être leader, comporte-toi comme un leader. Et quand on parle de team building, c'est hyper important. Nous, on appelait ça à l'époque en français, quand la boîte était d'origine américaine au départ, on appelait ça… On avait d'ailleurs un séminaire là-dessus, c'était « Comment mobiliser mon organisation ? » Et un leader est quelqu'un qui mobilise son organisation. On avait des règles, on avait des checklists. Ça, c'est typiquement américain. Tu vois, comme quand tu décolles, j'ai pu piloter des avions. Bon, des petits, mais enfin, tu as un check list où tu dois tac, tac, tout mesurer avant. Mais là, nous, on avait le même. Tu vois, 7 heures du matin, par exemple, il fallait appeler ta gare qui rapprochait. À 8 heures, tu appelaient les autres et eux faisaient le même. Donc, tu vois, il y avait toute une mobilisation derrière. Et à l'époque, on n'avait que, même pas un téléphone comme ça, on n'avait qu'un putain de téléphone par fil. Donc, tu devais être chez toi. Ce n'était pas de dire je ferais ça dans la voiture, je ferais ça quelque part. Non, tu devais être chez toi avec ton téléphone et commencer. À faire le cadran. Et la grande nouveauté, c'est quand on a eu les téléphones à touche. Là, on n'a rien eu du temps. Productivité. on ne naît pas leader, on devient leader. Tu développes le leader, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est pareil pour le leadership. Tu vas développer tes qualités de leader en faisant. Et il y a un truc, moi, qui m'a toujours, ça m'a toujours marqué parce que la question qu'on pose souvent dans les réseaux, c'est comment je fais pour motiver les gens, comment je fais pour les motiver à faire plus, à bouger plus, à venir aux séminaires, à venir aux événements. Et la phrase, moi, que je répète tout le temps et que j'adore, c'est il faut arrêter de motiver et commencer à inspirer les gens. Pas mal. Les inspirer, les inspirer, par ton exemple déjà, par ton exemple. Moi, je dirais les gens, ce n'est pas la peine de les motiver. Il faut d'abord que toi, tu es suffisamment d'énergie pour motiver les autres. Est-ce que tu crois que Bill Gates ou malheureusement, il n'est plus là, Steven Jobs, il avait besoin de motiver les gens ou sa présence suffisait pour motiver. Oui, c'est des gens avec ce charisme qui, c'est le masquineur. Tu vois, bon, moi, je veux dire, tu ne m'as pas connu, quand j'avais 20 ans, quand je jouais au foot, j'étais plutôt du style à être timide dans le vestiaire. Tu vois, j'étais avec deux, trois potes. Ce n'était pas moi qui menais la boutique. Tu vois, la banque, la même chose. Quand je rentre en marketing de réseau, j'avais plus ou moins cette même attitude de rester dans mon coin, timide, etc. J'ai appris à me dépasser. Tu vois, c'est quelque chose comme tu as dit, on ne naît pas, on apprend. Et si j'avais peut-être resté à la banque, j'aurais gardé tout le temps cette manière de fonctionner, de rester dans mon coin. J'étais à l'aise avec les gens que je connaissais. Avec mes deux, trois potes, on était assis tout le temps à la même place dans le vestiaire et on n'allait pas au milieu où il y avait ceux qui mettaient, je vais dire, l'ambiance, ceux qui tenaient le leadership de l'équipe. Oui. En sport, dans toutes les équipes, tu as des grandes gueules dans un vestiaire, tu as ceux qui sont les leaders du vestiaire. Moi, j'étais plutôt ceux qui se mettaient derrière en retrait. Oui. C'est vrai qu'il y a cet événement en général qui est marquant dans ta carrière de MLM, c'est quand tu commences à prendre le leadership et à animer tes propres séminaires. C'est là où tu es devant, tu n'es plus le distributeur qui écoute et qui est assis gentiment, sagement, comme tu dis, dans le coin du vestiaire, mais tu es le distributeur qui commence à prendre la responsabilité, qui se met devant les autres et qui fait la présentation du business devant les autres. Ça, c'est important et ça, je peux te dire, c'était ma peur à moi au départ parce que je me souviens qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'ai chiffre de barre là-dessus, qu'est-ce que j'avais la trouille parce que pour toi pouvoir monter dans la hiérarchie, tu devais être capable d'animer des séminaires, d'animer la présentation et la présentation se faisait en plusieurs parties, en deux parties minimum et il y avait une partie où on présentait le produit qui durait 7-8 minutes et tu commençais à apprendre, à faire ce qu'on appelait la première partie. Mais moi, je voulais, je vais déjà poser la question, est-ce que je ne peux pas arriver à devenir full-time sans, parce que tu devenais full-time, tu vois, est-ce que je ne peux pas devenir full-time sans devoir, moi, je bégaye, je n'arrive pas à bien parler, etc. Je ne peux pas, non, tu vas apprendre comme tout le monde et tu vas le faire. J'ai commencé avec 7 minutes pour présenter le produit, même un produit pour se laver les mains, tu te foutais plein d'huile de vidange dans les mains et puis tu nettoyais tes mains toutes proches, toutes propres sur une chemise blanche, tu faisais ça avec, regardez comment mon produit il est propre bon et ça a duré 7-8 minutes et alors après, tu commençais avec des plus grosses séquences mais je peux te dire une chose, c'est que quand tu vas monter la première fois, tu fais dans ton foc et quand tu descends, qu'est-ce que tu te sens bien ? Oui, c'est là justement que tu commences à prendre comme on dit les planches et les planches te donnent aussi la confiance en toi et quand tu fais les planches, donc je peux donner le conseil à tout le monde, très vite, apprenez à aller sur les planches parce que ça va vous booster dans votre certitude d'invitation, vous serez plus sûr de vous, vous aurez plus de certitude pour pouvoir présenter l'affaire aux autres, même en one-to-one parce que vous aurez acquis cette force en vous. Le team building, pareil, c'est un sujet inspirer les gens à changer, inspirer les gens à réaliser leurs rêves, on pourrait en parler aussi pendant des heures. J'aimerais terminer par le cinquième pilier parce que… Le team building, j'aime ajouter aussi un truc parce que là, tu me fais revenir pas mal d'années en arrière, mais une des raisons pour lesquelles, bon, j'ai eu du succès, ça, c'était quelque chose que j'avais peut-être du foot, c'était la troisième mi-temps. Ah oui, oui. Les gens venaient dans mon équipe parce qu'ils savaient qu'après, on allait faire la fête. Et on savait… Et il y a même des gens qui étaient dans les équipes des autres, « Les gars, on ne peut pas venir dans ton équipe parce qu'on a envie de faire la fête avec vous. » Tu vois ? Les spaghettis, les barbecues, les bières, etc. Bon, tout ça, tu vois, ça s'ouvre. Bien sûr. Bien sûr. Les gens rejoignent aussi un MLM parce que… pour cet aspect combien ? pour l'ambiance. Mais qui se met l'ambiance ? C'est le leader qui met l'ambiance. Si maintenant, tu es dans un truc où tu te soirées dans une église ou un sanctuaire chaque fois que tu as une église, bien bon, ça va. Parce que moi, ce que je dis souvent, tous les gens qui bossent à temps partiel, qui bossent ailleurs, si tu te fais déjà chier dans ton boulot, si tu peux encore être au soir dans ta deuxième activité, bien, tu ne vas pas le faire le temps. Exact. Le MLM, ça ne doit être que du fun, ça ne doit être que du plaisir. C'est quand tu es dans le plaisir que tu vas créer du succès. Ça va ressortir de toi quand tu vas aller vers des gens. Tu dirais, viens dans mon équipe, on s'éclate, on s'amuse. Ça va contribuer à améliorer. Nous, on avait une devise. Il y a un temps pour bosser et un temps pour s'amuser. Quand on était bossé, on était à 1000% bossé. Comme les aléas. Et quand on était au s'amuser, on s'amuse. Tu vois ? Tu ne peux pas faire les deux parce que bon, maintenant, il ne faut pas non plus que ça tourne à la foire en permanence. Oui, exact. Ça va manquer de rigueur. Surtout chez vous en Allemagne, ça va manquer de rigueur. Ça, ça ne va pas. Tu vois ? Il faut garder cette rigueur germanique. Mais en même temps, ça va faire la fête comme les Méditerranéens. Exact. Exact. C'est un point important parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément mais ça fait partie du team building. J'aimerais aborder le cinquième pilier. On a vu l'attitude, on a vu la génération de contacts, on a vu la compétence recrutement, on a vu le team building. J'aimerais aborder… Alors, les systèmes, on en a déjà parlé avec la mobiliser les équipes dans les événements, ça fait partie du team building et puis les systèmes, on parlait au début, le succès, c'est 80%. 20% une psychologie extraordinaire et 20% une mécanique extraordinaire. Et dans les systèmes, alors aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes internet et on ne va pas parler des systèmes internet aujourd'hui pour booster la duplication, la communication, la génération de prospects, etc. Mais j'aimerais parler des systèmes. Donc, les événements, on en a déjà parlé un petit peu, on pourra toucher un… on va redire un mot aussi tout à l'heure. Mais dans les systèmes, je mets aussi les habitudes, moi. Quelles sont les habitudes du leader à succès qui va casser la baraque ? Moi, je te dirais, c'est un, là-dessus, deux points parce que tu me prends… ce qui est amusant, c'est que dans ce webinaire, on n'a pratiquement rien préparé et c'est ça qui est génial, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, je pense, que son intérêt, ce n'est pas de stéréotyper. j'ose escompté que ça plaît à toute ton équipe. Mais tu vois, pour moi, il y a deux points. D'abord, c'est se créer un environnement pour réussir. C'est important parce que si tu es dans un environnement qui est pourri ou tu es tout le temps en train d'être descendu autour de toi ou qu'on te tire par le bas, mais tu vas passer toute ton énergie pour… Eh bien, j'utilise le mot essayer avec un propos pour essayer d'émerger. Donc, ça, c'est important. Et je dirais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a pour moi un point hyper important, c'est la formation. C'est te former. Et au début, je conseille même à tous ceux qui démarrent une heure par jour, au pire, une demi-heure, mais une heure par jour, passe du temps à lire mon bouquin. Maintenant, tu as plein de programmes d'idéaux et j'en ai un super d'ailleurs où j'ai fait des leaders de MLM qui l'ont suivi et qui ont des très grands résultats, c'est avec les clés de l'abondance ou d'ailleurs, j'ai un mois entier, ça veut dire 12 mois, un mois entier où je parle du marketing de réseau. Comment réussir en marketing de réseau ? Tu vois ? C'est de prendre, revoir tes mindsets, te reformater. Tu es dit, mon formatage, il a complètement changé en 6 mois, je dirais. Entre le moment, quand j'étais à la banque, habitude dans le vestiaire, timide à la banque, bon, tu ne veux pas faire une vague parce que tu as peur de perdre ta place, tu joues dans la peur de perdre, tu vois ? Bon, à l'époque, c'est une insécurité d'emploi mais bon, tu fermes ta gueule tout le temps parce que si tu dis un mot plus haut-clos, tu vas être mal vu. Donc, tout le temps, essaye de plaire, tu vois, dans ce schéma et là, tu te trouves libéré. Mais cette libération, si tu veux, moi, je l'ai fait par la formation, maintenant, ta formation, ton ordinateur, tu as tout ce que tu veux, tu regardes tes vidéos, tu te formes avec. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'allais lundi, mercredi, on avait des meetings d'opportunités après une demi-heure de training parce que les invités étaient partis, nous n'avons qu'au droit à une demi-heure de training. Marti, on avait les interviews, jeudi, les interviews, plus la formation du welcome, vendredi, la formation, samedi, formation. J'étais tout le temps dans cette formation plus les week-ends, plus les événements internationaux qu'on a eu aussi une fois à Malaga ou à Bruxelles, etc. Donc, c'est être tout le temps dans cette immersion. Maintenant, c'est devenu facile. Soit tu le fais à travers ta boîte, ton entreprise de MLM et de ma disposition ou tu as des outils maintenant sur Internet. Bon, mon programme, si je peux faire la promo, c'est 67 euros par mois. ça change ta vie. J'ai encore tout à l'heure, j'étais sur un webinaire, il y avait d'autres personnes de ton organisation qui étaient là, mais des personnes qui ont épongé, j'en ai un Canadien, 40 000 dollars de dettes en quatre mois avec ce programme. C'est fabuleux ça. Bon, pour un investissement, peut-être le gars, il sait le coûter en tout sur un an 600 euros. parce que tu te reconditionnes, tu es amené à penser complètement différemment parce que tu te crées un environnement de formation complètement différent. Si tu veux, c'est ce que j'ai discuté dans un autre webinaire tout à l'heure, c'est reformater ton cerveau et c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, c'est de remettre en place tous tes mindsets. ça va au-delà de penser, de croire que je vais réussir, c'est aussi penser alimentation, manger différemment. Parce que c'est important quand tu es un leader, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu vas te reposer, tout le monde a le droit de se reposer. Je veux dire, mais quand tu es en face de ton équipe, tu dois être au top. Et ça, si tu ne prends pas soin de ton corps, de ta santé, de ton sport, de ta manière dont tu t'alimente, tu ne pourras pas être au top devant tes gars. Ta manière aussi de tes relations, tout ça fait que tu deviens un leader. Ce n'est pas uniquement « ok, je suis une machine à faire du pognon ». Ça, ça ne dure qu'un temps. Être un leader, c'est un équilibre. Les habitudes, les habitudes de formation, les habitudes, donc l'agenda et la façon dont tu vas mettre le focus sur tes activités productrices, génératrices de revenus et éviter l'excusite habituelle qu'on trouve lorsqu'on démarre. Notre cerveau est assez fort pour nous donner des tas d'excuses quand on a peur de faire des choses. Donc, avoir un programme, un agenda, c'est ce que je retiens de ce que tu dis, avoir un programme, des rituels dans ton agenda. Telle semaine, j'ai ces présentations, j'ai ces appels à faire, j'ai ces formations et la formation, la formation fait partie intégrante de ton agenda. C'est ça, Roger ? C'est normal. Encore maintenant, bon, moi, personnellement, et en toute humilité, j'ai quand même un certain succès, mais je peux te dire que je regarde encore des vidéos, des programmes pour me former et ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. J'adore aller voir Deepak Chopra, aller voir Tony Robbins pour apprendre, continuer à apprendre, tu vois ? Bien sûr. Parce que, et ça représente des investissements mais bon, pour moi, ce n'est pas un coût. Vous savez comme un coût, c'est un investissement. Bien sûr. Et je préfère, je préfère investir dans ma formation que de donner aux impôts. C'est clair, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Et ça me fait penser à un élément, une chose que tu répètes souvent, c'est qu'on ne peut gagner un niveau d'argent qui ne correspond qu'à notre niveau de développement personnel finalement. Donc, si on veut arriver à aller plus loin dans son plan marketing, ça va passer nécessairement par sa formation et son développement personnel. C'est ça. Les changements de personnalité, c'est exactement. Actuellement, si quelqu'un qui a des revenus, je ne sais pas moi, allez, on va les appeler normaux de 2 000 à 3 000 euros par mois, un peu plus que le SMIC quand même, eh bien, c'est parce que leur état d'esprit, ils ont un état d'esprit, ils ont un mindset qui vaut 2 000 à 3 000 euros. Si maintenant, tu gardes le même mindset et que tu rentres dans une boîte de marketing de réseau, si tu ne changes pas ton mindset, tu vas rester au même niveau, peut-être à prendre 100 euros en plus, mais tu vas rester au même niveau de revenu. La clé, c'est de changer les mindsets, c'est-à-dire de devenir, comme disait Bill, c'est de devenir, avant de vouloir gagner 1 million, deviens une personne qui mérite de gagner 1 million. Ça, c'est bien ça. C'est super. Deviens la personne. Le jeu, c'est la personne que tu deviens dans ce chemin de succès. La personne qui mérite le million. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir cette personne ? Changer. Changer, changer. Et ça, je reprends encore une phrase de mon ami Jean. Jean, j'adore cette phrase. Je la prends souvent dans mes séminaires. Pour rentrer à César, c'est à César. Et à Jean, ce qui est à Jean, c'est les gens, tout le monde veut du changement dans sa vie. Tout le monde. On veut tous quelque chose de mieux, plus belle voiture, plus belle maison, plus belle vacances, plus de ci, plus de là, etc. Mais le paradoxe des gens, c'est que tout le monde veut plus, mais personne ne veut changer. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'as pas compris que si tu veux changer tes conditions de vie, il faut que tu change ta manière d'être. Ta manière d'être, c'est ta manière de penser. Exactement. Et on a fait la boucle avec ce qu'on disait au début du webinaire. Je vois que j'ai eu des commentaires super sympas dans le chat. Ça a beaucoup plu notre discussion. Je vois que leur passe. Roger, est-ce que tu as le temps compris des questions ? On se prend 10 minutes de questions ? Oui. Personne ne veut payer le prix du changement dit Guylaine. Exactement. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans la fenêtre de chat. C'est avec plaisir qu'on regarde ça avec Roger. OK. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. C'est bien, ils ont tout compris alors. Oui. On va leur en poser. Combien vous allez faire le mois prochain ? Oui. Combien vous allez faire en bonus le mois prochain ? Quel est votre objectif ? On est presque à la fin du mois au 30 septembre. Combien ? Je ne vois pas de questions pour le moment. Est-ce que tu peux nous dire un mot parce que tu nous as parlé là, tu nous as mis en haleine sur les clés de l'abondance ce programme. Donc, si les gens veulent plus d'informations, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton programme Roger, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, c'est un programme qui va ressortir à partir du 2 septembre. Donc, soyez attentifs à vos emails parce que tout est en place pour vous envoyer toutes les infos, les vidéos, les vidéos de contenu gratuit qui vont d'ailleurs arriver à partir du 2 septembre. D'ailleurs, je crois que tu fais partie de nos partenaires privilégiés, David, et merci de communiquer l'info. C'est un programme qui revient pour la quatrième fois. Ce programme, il est sur un an. Un an à raison de 12 mois différents avec chaque fois une bonne dizaine de vidéos chaque mois. Donc, vous avez en moyenne deux vidéos et parfois, il y en a trois par semaine. De lundi et le jeudi, plus une ou deux vidéos additionnelles. Chaque fois, un thème différent, ça va de plus de confiance en soi. Comment gagner sur l'argent, il y en a deux. Comment développer son business classique ? Comment développer son marketing de réseau ? Il y en a sur la gestion du temps, les relations amoureuses, les relations avec les autres. Je te donne ça comme ça au vol. La santé, bien sûr, la spiritualité. Donc, il y a 12 mois, ça fait en moyenne, il y a 130, 140 vidéos pour tout le package, plus des webinars où on fait le coaching en live. Le tout est ponctué par deux jours de séminaires live. Le prochain ici, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des personnes qui suivent le programme de l'année dernière, d'ailleurs, qui sont là. Le 10 et le 11 à Genève, on a deux jours de séminaires live où on couronne un peu tout le programme. C'est vraiment un programme qui est fait pour reformater, changer les habitudes de manque en habitudes d'abondance. L'habitude de manque, c'est le style, tu vois, ça, ça me fait, je prends souvent l'exemple, ça me fait rigoler. Tu vas prendre un café dans une taverne ou une bière ou peu importe et il reste 10 centimes sur le comptoir et le garçon, il regarde et dit putain, il espère qu'il va me laisser un pourboire. Alors, le mec, avant de partir qu'il est dans le monde, il reprend vite les 10 centimes parce que, bon, pour lui, c'est inconcevable de donner, tu vois, d'avoir une vision d'abondance. C'est apprendre justement à vivre dans l'abondance et plus tu es dans ce schéma. J'adore cette expression de Bill Clinton, the secret of life is giving. Quand tu es dans, le secret de la vie, c'est de donner et apprendre justement à être quelqu'un qui donne plutôt que quelqu'un qui prend. Et la majorité des gens, 90% des gens autour de nous dans la vie de tous les jours, ils sont là pour prendre. Prendre des allocations, prendre des bénéfices, prendre, prendre, prendre. Mais quand tu es donné, il n'y a personne. D'ailleurs, c'est ce que disait Cathy, ne demande pas ce que l'État fait pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'État. Ne demande pas ce que les autres font pour toi, mais qu'est-ce que toi, tu fais pour les autres. Et un leader, c'est avant tout quelqu'un qui est dans une vision d'abondance. Et le problème, justement, les clés d'abondance pour bien son nom, c'est reformater toute la manière, tout le disque dur, la manière de penser. Je peux dire que les résultats arrivent très, très vite. Ça prend quelques semaines, quelques mois. Tout à l'heure, j'avais sur un autre webinaire, j'avais une dame, une Belge qui habite en Italie à l'époque. Maintenant, elle est en Irlande qui a réalisé son rêve, Valérie. Eh bien, elle était dans des situations financières délicates il y a deux ans d'ici. Aujourd'hui, elle est partie en Irlande. C'était son rêve avec ses chevaux et avec sa famille. et ouvrir là-bas un restaurant. C'était son rêve et elle est en train de le réaliser. Génial, génial. Ça change des vies de passer d'un état de manque à un état d'abondance. C'est une question de switch. Tu vois ici, tu me dis tout à l'heure, il y a un bon éclairage mais si j'appuie sur le bouton de la lampe halogène qui est ici, eh bien, il va faire noir. Dans la vie, c'est la même chose. Il faut juste appuyer sur le bon bouton. C'est un switch. Comme le dit très bien Tony Robbins, on peut changer en un claquement de doigts, en un battement de cœur. Le tout, c'est de faire le switch dans sa tête. Tu n'auras pas forcément les millions tout de suite. Tu vas peut-être prendre marche par marche mais une fois que tu as fait le changement, tu as cette certitude en toi que c'est fait. et c'est là que le changement est fait et c'est ce que je fais d'ailleurs dans les séminaires, dans les vidéos, c'est créer ce switch. Quand le switch est fait, le reste vient tout seul. C'est ça qui est phénoménal. Le MLM est un business créateur de réussite exceptionnel. C'est qu'une fois que le switch est fait, une fois que tu as fait ton changement mental, que tu t'es conditionné, tu vois, des carrières qui décollent et après, évidemment, générer des contacts, recruter, développer son équipe, tout ça, ça devient de la mécanique naturelle, fluide. Tu ne te poses même plus de questions. Ça se fait complètement naturellement parce que tu as fait ce switch dans ton attitude et tu as cette psychologie, cette aura et c'est là où tu deviens ce leader charismatique comme on dit. Exactement. On a plein de super commentaires, Roger, donc félicitations à toi. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Écoute, ça a beaucoup, beaucoup plu. Oui, il y aura un enregistrement pour tous ceux qui sont inscrits, ça va être automatique donc vous allez recevoir l'enregistrement. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Les clés de l'abondance, c'est un programme de Roger, demande Christine. Exact, c'est un programme de Roger qui va sortir le 2 septembre donc je vous enverrai un email pour vous prévenir. Voilà, donc on a fait le tour des questions. Roger, un grand merci à toi pour ce partage, pour toutes ces infos, ces conseils et puis ces histoires, ces anecdotes croustillantes que tu nous as racontées. mes félicitations et un grand, grand, grand merci encore et passe une excellente soirée. Merci Roger. Au revoir à tout le monde et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'était un régal d'être avec vous tous et je vous souhaite tout de bon et ayez cette vision, cette grande vision que c'est le même challenge, c'est la même énergie que vous avez pour penser petit ou penser grand mais les conséquences sont totalement différentes. Alors les amis, pensez grand, pensez abondance et tout est possible pour vous. Super. Merci Roger. Merci. Merci à vous tous. Excellente soirée et puis en attendant, vivez pleinement, vivez passionnément et faites une différence aujourd'hui. Au revoir à tous. Merci Roger. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Sous-titrage ST' 501